Les adeptes du jeu du midi de France 2 risquent d'être déçus ce samedi 3 décembre devant leur petit écran. En effet, ils ne retrouveront pas Laurence Boccolini et tout le monde veut prendre sa place sur France 2. On vous explique pourquoi. Depuis le dimanche 20 novembre, le jeu tout le monde veut prendre sa place à un nouveau champion. A l'heure où nous écrivons ces lignes, Guillaume a déjà remporté 11 émissions et la somme de 8200 euros. S'il est encore loin du parcours incroyable de Marie-Christine qui avait gagné la somme de 196 900 euros en 213 victoires, il n'est plus qu'à 25 émissions du top 30 de l'émission. Une chose est sûre en tout cas, les téléspectateurs de France 2 ne pourront pas regarder leur jeu préféré ce samedi 3 décembre. Tout le monde veut prendre sa place déprogrammée sur France 2 et remplacée par Si est-il devenu une tradition importante chaque premier week-end de décembre, le téléthon prend ses marques sur les antennes de France Télévisions. Le parrain de cette édition, Kev Adam, va tenter de récolter le plus de dons possibles pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. Plus spécifiquement, ce samedi 3 décembre, les téléspectateurs pourront retrouver de 11h15 à 12h55 le programme Téléthon 2022, Kev Adams sur le terrain. Sophie Joviard, Bruno Guillon et Kev Adams seront au cœur de la ville de Dijon et de la mobilisation terrain. Sur la place du Baroset, ils feront partager toute la richesse culturelle dijonnaise avec de nombreuses animations sportives, musicales et artistiques sans oublier la fameuse gastronomie bourguignonne. Le succès du jeu de Laurence Boccolini est toujours au rendez-vous La dernière édition du Téléthon, qui avait eu lieu les 3 et 4 décembre 2021 sous le parrainage de Soprano, avait permis de récolter 73 622 019 euros de promesses de dons. Une somme en porte hausse comparée à l'édition 2020 qui avait récolté 58 290 120 euros. Que les fans se rassurent, tout le monde veut prendre sa place reviendra dès ce dimanche 4 décembre. Malgré la concurrence des 12 coups de midi en face avec le parcours incroyable de Stéphane, le jeu produit par effervescence continue de performer. Ce mercredi 30 novembre, le jeu présenté par Laurence Boccolini, qui a récemment fait un bouleversant message d'amour à sa fille Oilo, a rassemblé 1,5 million de téléspectateurs pour 18% de part d'audience. A lire aussi en soutien gorge face à Laurent Delahousse, une candidate de tout le monde veut prendre sa place raconte sa rencontre gênante avec le présentateur. Sous-titrage Société Radio-Canada